Salut à tous, c'est Halloween. Pour fêter ça, je vous propose une petite partie à deux d'un Parsley Games. Si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez peut-être celui de Château Aventure, qui est une réédition des Parsley Games. C'est un jeu entre le jeu de société et le jeu de rôle, un peu comme un point and click. L'un des joueurs fait l'ordinateur, et les autres incarnent le héros à tour de rôle. Ils doivent donner une commande, un verbe et un complément. Cette commande est ensuite interprétée par l'ordinateur, qui lit la ligne correspondante ou improvise au besoin. Si vous voulez découvrir, Yellow a mis à disposition un scénario démo de Château Aventure. Je vous mets le lien en description. De mon côté, j'ai trouvé un scénario Halloween en anglais. Je l'ai traduit et je l'ai fait jouer. Par contre, je suis vraiment désolée, mais c'était la première fois que j'enregistrais une partie comme ça, et le micro était beaucoup trop loin de nous. Je m'améliorerai la prochaine fois, mais pour celle-ci, il va falloir être un peu indulgent. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti ! C'est Halloween, le seul moment où les enfants humains peuvent visiter l'étrange ville de Pumpkington. Parviendrez-vous à rentrer à la maison avec un sac rempli de friandises ? Donc là, ton but, c'est clairement de récupérer le plus de bonbons possible, et ensuite de rentrer chez toi. Sachant que tu commences à la maison. Vous êtes seul chez vous en cette nuit d'Halloween. Vous voyez un sac pour récupérer les friandises, et une pile de boîtes sur le sol. Il y a une antenne en plastique en forme de citrouille remplie de bonbons devant la porte d'entrée. Je vais ramasser le sac. Vous prenez le sac. Vous avez maintenant un sac pour récupérer les friandises dans votre inventaire. Bon bah, il y a un truc avec plein de bonbons, ça sert à rien, c'est déjà chez moi. Et ensuite, je sors à une street. Vous voulez sortir la nuit d'Halloween sans costume ? Fouiller les boîtes. Les boîtes contiennent des costumes d'Halloween que votre mère a descendu du grenier. Il y a un costume de sorcière, un costume de pirate, et un costume avec costume de fantôme écrayant, écrit au feutre. Je vais prendre le pirate. Je vais me déguiser en pirate. Le costume est composé d'un cache-œil, d'un superbe chapeau, et d'un crochet pour une main. Vous enfilez le costume de pirate. Sortir à M Street. Vous êtes devant votre maison, sur M Street. Ensuite, il est tard et les lumières de toutes les maisons sont éteintes, à part celle de votre voisin, de l'autre côté de la rue. Il y a une bouche d'égout sur le bord du trottoir. Les sorties sont... maison. Euh... frappez à la porte du voisin. Vous êtes accueillis par un couple de personnes âgées tenant un bol de bonbons. Farceau qui grandissent. Oh, quel mignon petit pirate ! Ils vous donnent leur dernier bonbon, un vieux reste de bonbons rassis, puis vous souhaitent bonne nuit, ferment la porte, et éteignent leur lumière. Vous avez maintenant un bonbon rassier de votre inventaire. Une fois la lumière éteinte, une mystérieuse échelle tombe du ciel. C'est impressionnant ça. Je vais essayer de soulever la plaque d'égout. La plaque d'égout est beaucoup trop lourde pour être soulevée. Examinez l'échelle. L'échelle semble être faite d'os. Elle monte très haut dans le ciel. Euh... Je monte l'échelle. Voulez-vous vraiment quitter Elm Street ? Oui. Vous grimpez à l'échelle, à mi-hauteur, vous regardez en bas, et vous ne voyez plus Elm Street. Peut-être est-il temps de rentrer. Je peux continuer. Vous continuez votre ascension pendant ce qu'il semble être une éternité. Alors que vous regardez en bas, vous ne voyez plus que des nuages. Continuer. Vous continuez votre ascension pendant ce qu'il semble être une éternité. Alors que vous regardez en bas, vous ne voyez plus que des nuages. Des cendres. Alors que vous mettez un pied à terre, surprise, vous vous trouvez dans une rue inconnue. Bienvenue à Pumpkington. Vous vous trouvez au centre de Pumpkington. Les sorties mènent dans tous les sens. Heureusement, il y a un panneau. Il y a aussi une échelle en os, suspendue dans les airs. Il y a un panneau. Le panneau indique plusieurs directions. Je vais à l'usine de bonbons Miam Miam, au sud. Vous vous sentez comme un enfant dans un magasin de jouets. Personne ne semble travailler aujourd'hui. A part un garde de sécurité épineux assis à l'extérieur du laboratoire de bonbons. Les sorties sont Pumpkington, laboratoire de bonbons. Je vais parler au gardien. Désolé, l'usine est fermée pour Halloween. Laboratoire de bonbons. Il vous bloque le chemin. Désolé, l'usine de bonbons est fermée pour Halloween. Ok, allons explorer. Vous êtes devant l'entrée de l'usine de bonbons Miam Miam. Une grosse usine. Je vais retourner à Pumpkington. Vous vous trouvez au centre de Pumpkington. Les sorties mènent dans tous les sens. Heureusement, il y a un panneau. Il y a aussi une échelle en os, suspendue dans les airs. J'ai la place du chaudron. Vous marchez jusqu'à ce que vous arriviez à une plage, au bord d'un lac bouillonnant. Un sauveteur un peu bizarre est assis sur une chaise haut en bois. Des chauves-souris volent en cercle au-dessus de votre tête. Les sorties sont Pumpkington. Un paléomètre nageur. Le sauveteur est recouvert d'écailles. Il porte un maillot de bain et un sifflet autour du cou. Quoi de neuf, mon pote ? Je suis Gilles. Ok. Il s'est approché de... Le lac ? Ouais. Le lac est en réalité une énorme bouilloire bouillonnante, à moitié enfouie dans le sol. De temps en temps, un tentacule jaillit et attrape une chauve-souris. J'ai essayé d'attraper une chauve-souris. Tu gigotes dans tous les sens, avec ta main en forme de crochet, mais les chauves-souris tournent autour beaucoup trop haut. Tu cherchais un trésor ? Vous creusez dans le sable de la plage, mais vous ne trouvez rien, à part peut-être un petit crâne. Ok, on va à Pumpkington. Vous vous trouvez au centre de Pumpkington. Les sorties mènent dans tous les sens. Heureusement, il y a un panneau. Il y a aussi une échelle en os suspendue dans les airs. Forêt de la mort. Forêt de la mort, tu es courageuse. A travers l'obscurité, vous apercevez la forme d'un clocher s'élevant au-dessus des arbres. Vous entendez des hiboux ululés dans l'ombre, et une peur froide et glaciale saisit votre âme. Oserez-vous entrer dans la forêt de la mort ? Oui, je rentre dans la forêt de la mort. Une peur primordiale vous submerge. Si vous vous perdez, vous serez tout seul dans cet endroit sombre, et vous ne rentrerez jamais chez vous. Si seulement il y avait un moyen de marquer son chemin. On va à Pumpkington. Retour à Pumpkington. La ferme fourche. Cette ferme cultive des bonbons de maïs, des citrouilles bonbons, des chamoles aux coussins, et des vaches zombies. Vous entendez des rires et des cris à l'est. Les sortissons, Pumpkington, chants de pain d'épices. Allez vers chants de pain d'épices. Les petits bonhommes de pain d'épices s'amusent dans les chants. Vous apercevez un puits de mine. De temps en temps, une chaussurie s'envole et attrape l'un des bonhommes. A la grande horreur des autres, et leur rire se transforme en cri. Les sortissons, ferme fourche, mine de sucre. On va aller à la mine de sucre. Les mineurs zombies patrouillent dans les tunnels sinueux, à la recherche de veines de bonbons rochers. Un passage vers le haut mène hors des mines, et des friandes catacombes vous attendent à l'est. Les sortissons, chants de pain d'épices, catacombes effrayantes. Je parle aux mineurs. Hé, creusez dans votre propre mine. Merci. Ben, on va aller descendre dans les catacombes, alors. Non, c'est plus vraiment de descendre, c'est plus de l'heure, mais ouais. Vous êtes dans les catacombes effrayantes. Un réseau de tunnels sous Pumpington. On dirait que l'un des tunnels s'est effondré. Des débris jonchent le sol. Un passage vauté mène plus au sud, dans l'inconnu. Je peux ramasser les débris ? Sous un tas de pierre, vous voyez une main qui tient une pioche. Bon, je vais ramasser une pioche. Pour ramasser la pioche. Le propriétaire ne semble plus en avoir besoin. Vous avez maintenant une pioche dans votre inventaire. Euh... Je vais dans l'inconnu. Au-dessus de l'arche, il est écrit Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Vous voyez des lumières scintillantes et ressentez une chaleur intense émanant du tunnel. Voulez-vous vraiment continuer ? Ça a l'air un peu dangereux quand même, hein ? Un petit peu. Ouais, je continue, allez. T'es un pirate courageux. Carrément. De petits démons avec des fourches dansent autour d'un feu sur de la musique jazz d'autrefois. Cet endroit est inconfortablement chaud. Un grand diable en costume cravate s'approche de vous lorsque vous entrez dans l'enfer de Pumpington. Les sorties sont catacombes effrayantes. On va peut-être lui parler ? Oui, je ne sais pas. Il tend son gobelet en cristal rempli de petits cœurs rouges à la cannelle et demande Dis-moi, as-tu été un bon petit pirate cet Halloween ? Bah, non, j'ai été un méchant pirate. Le diable vous donne une poignée de cœurs à la cannelle. Vous avez maintenant des cœurs à la cannelle dans votre inventaire. Est-ce que je peux parler aux diablotins ? Les diablotins vous ignorent. Est-ce que je peux creuser ? Il n'y a rien de spécial, c'est de la terre. Ok, je remonte dans les catacombes. Vous êtes dans les catacombes effrayantes, un réseau de tunnels sous Pumpington. On dirait que l'un des tunnels s'est effondré. Des débris jonchent le sol. Un passage ajouté mène plus au sud, dans l'inconnu. Les sorties sont, mines de sucre, enfer de Pumpington. Est-ce que je peux creuser ici ? Creuser. Vous creusez à même le sol, il n'y a rien de spécial. Ok. Je vais dans les champs de pain... Pardon, dans les mines de sucre. Des mineurs zombies patrouillent dans les tunnels sinueux à la recherche de veines de bonbons rochers. Un passage vers le haut mène hors des mines et des friandes catacombes vous attendent à l'est. Les sorties sont, champs de pain d'épices, catacombes effrayantes. Je creuse dans ma mine. Avec ma plage, merci. Vous détachez un morceau de bonbons rochers bleus. Vous avez maintenant un bonbon rocher dans votre inventaire. Je vais dans le champ de pain d'épices. Je vais explorer. Il s'agit des champs de pain d'épices. Des champs avec du pain d'épices. Je vais dans la ferme. La ferme fourche. Cette ferme cultive des bonbons de maïs, des citrouilles bonbons, des chamallows poussins et des vaches zombies. Vous entendez des rires et des cris à l'est. Les sorties sont, pumpkin tones, champs de pain d'épices. Là, je vais cueillir un peu tout ce qui est cueillir. Le maïs et les citrouilles sont déjà récoltées pour Halloween. Il n'y en a plus. Ah. Par contre, il y a encore des chamallows poussins et des vaches zombies. Je pensais par les chamallows poussins. Donc, tu essaies d'attraper un chamallow poussin. Oui. Inutile ! Il s'échappe et file se cacher. Une vache zombie, ça me regarde aussi. Alors, tu essaies de soulever la vache zombie, mais c'est un peu lourd. Par contre, elle meugle faiblement et semble demander à être traite. On va traire la vache. Vous obtenez un saut de lait. Vous avez maintenant un saut de lait dans votre inventaire. Pumpington. Pumpington. Retour à Pumpington. Et on va aller au marais boueux. Marais boueux. Vous arrivez au bord d'un marais sombre et sinistre. Des flaques de mélasse jaillissent du sol et des lianes de réglisse noires enchevêtrées pendent des arbres de chocolat. Des yeux rouges brillants vous regardent depuis les ombres. Je voulais ramasser du réglisse. Aimez-vous vraiment la réglisse ? Ou essayez-vous simplement de marquer le plus de points ? J'adore la réglisse. Vous avez maintenant du réglisse dans votre inventaire. Examiner les yeux rouges. Alors que vous pensez voir ces fameux yeux rouges, ils semblent disparaître et réapparaître un peu plus loin. Suivre les yeux rouges ? Vous tournoyez dans tous les sens, un peu étourdis. Mais vous n'arrivez pas à fixer les yeux rouges. Explorer. Alors que vous mettez un pied dans la mélasse, il s'enfonce et vous le retirez de justesse. Ok, on va faire demi-tour. Pumpington ! Pumpington, que fais-tu ? On va aller à la colline des tentacules. Ah, très bon choix. Très sympathique. Vous pouvez voir l'ensemble de Pumpington du haut de cette colline. Il y a une maison d'apparence normale ici. Une voiture égarée dans l'entrée. Je voulais aller vers la maison. Entrer dans la maison. Je rentre dans la maison. Ouais. La porte est fermée à clé. Je frappe. Vous sonnez et entendez une voix dire « Un instant ! » Lorsque la porte s'ouvre, une jolie femme vêtue d'un tablier vous accueille. Elle tient un plateau de biscuits chaud aux pépites de chocolat. Oh mon Dieu ! Regardez-vous ! C'est effrayant ! Là, ils vous friandisent. La femme vous offre des biscuits aux pépites de chocolat fait maison. Elle vous souhaite au revoir et ferme la porte. Vous avez maintenant des biscuits de pépites de chocolat dans votre inventaire. Explorez. Il y a une maison d'apparence normale. Une voiture égarée dans l'entrée. Fouillez la voiture. La voiture semble moderne et vous vous rendez compte que c'est la seule que vous avez vu en ville jusqu'à présent. Par la fenêtre, vous apercevez un badge d'identification accroché au rétroviseur. Je veux rentrer dans la voiture pour récupérer le badge. Vous prenez le badge, vous avez maintenant un badge d'identification de votre inventaire. Je retourne à Pupkington. Pumkington. Et on va aller au train fantôme. Vous êtes sur le quai du train fantôme à la gare de Pumkington. Il y a un panneau. Vous pouvez aussi voir une fiole sur le sol. Prendre la fiole ? Vous prenez la fiole. Elle contient de la poussière de fées violettes, rouge, or, toute scintillante. Ça doit être du sucre à 99% comme ces villes. Vous avez maintenant de la poussière de fées dans votre inventaire. Et lire le panneau. Le panneau indique chemin vers Funland avec une flèche pointant vers l'ouest. Allons vers Funland. Tu prends le train ? Tu prends le train. Le conducteur bloque le chemin. Payement s'il vous plaît. Quel est le payement ? Je lui demande... Une pièce. Une pièce. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il aime ? Comme friandise ? Il vous regarde un air soupçonneux. C'est un passe d'identification. Vous pouvez aller travailler. Vous voulez aller justement, il faut que je passe. Non, d'après ce passe, vous travaillez à l'usine de bonbons Miam Miam. Merci. Ok, bon, c'est Pumpington. Pumpington, place centrale. L'usine de bonbons Miam Miam. Vous vous sentez comme un enfant dans un magasin de jouets. Personne ne semble travailler aujourd'hui. À part un garde de sécurité épineux, assez à l'extérieur du laboratoire de bonbons. Les sorties sont Pumpington, laboratoire de bonbons. Entrez dans le laboratoire de bonbons. Le garde jette un regard vide sur votre pièce d'identité, sans même lever les yeux. Travaille tard, Norm. Vas-y. Le laboratoire est rempli de toutes sortes d'équipements étranges. hydromètre, thermomètre, béchère, bec-banzène, etc. Vous voyez un bonbon boule de mammouth et un tableau blanc. Les sorties sont Usine de bonbons. Je vais prendre le bonbon de mammouth. Vous voyez un bonbon boule de mammouth de la taille d'une balle de baseball. Il est recouvert de paillettes et de tourbillons. Vous avez maintenant une boule de mammouth dans votre inventaire. Je vais examiner le tableau blanc. Un message est écrit sur le tableau. Norm, notre prototype de la boule de mammouth explosive Miam Miam est prête pour les tests. Ne la lâchez pas. Tout en casse. Ok, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas le gardien longtemps, je pense. Ok, est-ce que je peux ramasser les ustensiles ? Vous ramassez les ustensiles. Vous avez maintenant différents ustensiles dans votre inventaire. Usine, des bonbons. Place du chaudron. Vous marchez jusqu'à ce que vous arriviez à une plage au bord d'un lac bouillonnant. Un sauveteur un peu bizarre est assis sur une chaise haute en bois. Les chaussouris volent en cercle au-dessus de votre tête. Les sorties sont Pumkington. Est-ce que je peux plonger la main dans le chaudron ? Bien sûr. Un tentacule vous attrape par le bas et vous tire sur la surface de l'eau. Heureusement, tu es un pirate. Vous piquez le tentacule avec votre crochet et il lâche prise. Gilles est impressionné par votre courage et vous offre une poignée de verre de terre à bonbons. Vous avez maintenant des verres de terre à bonbons dans votre inventaire. Je vais à Pumkington et on retourne à la forêt de la mort. À travers l'obscurité, vous apercevez la forme d'un clocher s'élevant au-dessus des arbres. Vous entendez des hiboux ululés dans l'ombre et une peur froide et glaciale saisit votre âme. Oserez-vous entrer dans la forêt de la mort ? Oui. Une peur primordiale vous submerge. Si vous vous perdez, vous serez tout seul dans cet endroit sombre et vous ne rentrerez jamais chez vous. Si seulement il y avait un moyen de marquer son chemin. Est-ce que je peux marquer avec des verres de terre ? Alors que vous avancez, vous laissez derrière vous quelques petits verres de terre bonbons. Vous pouvez retrouver votre chemin. Prenant votre courage à deux mains, vous continuez vers la cathédrale abandonnée. Oui. Vous vous promenez dans la cathédrale en ruine et vous vous émerveillez de sa beauté gothique. Un escalier branlant mène au sommet. Un sentier mène au cimetière. Les sorties sont cimetière, forêt de la mort, tour du clocher. Je vais monter dans la tour du clocher. D'en haut, vous entendez des bruits mandels dans le beffroi. Il y a un cimetière à l'est. La forêt de la mort se trouve à l'ouest. Un sonneur de cloche est présent, debout, à côté d'une corde. Parlez au sonneur de cloche. C'est bientôt l'heure du goûter. Tirer sur la corde. Le sonneur de cloche se tient devant la corde. Hé ! Trouvez votre propre cloche. Demandez au sonneur de cloche s'il a faim. J'ai très faim. Il m'a demandé s'il veut un biscuit. Oh ! Biscuit ! Mais on ne peut pas avoir de biscuit sans lait. Il le refuse. Bah, il me propose un biscuit et du lait. Le sonneur se dirige en bas pour prendre sa pause goûter. Sonner la cloche. La cloche sonne fort, dérangeant une chauve-souris qui vit dans le beffroi. Elle s'envole, laissant tomber le bonhomme de pain d'épices qu'elle transportait. Vous avez maintenant un bonhomme de pain d'épices dans votre inventaire. Je vais se mettre à côté des biscuits et du lait. Mais ça valait le coup. Oui. Même si tu trouves qu'il est un peu bizarre ce bonhomme de pain d'épices. Il lui manque un bras. Oh, c'est pas grave. Il a été mangé. Je comprends. Euh, explorer. Non, je suis aimé. Il y a un cileter à l'est. La forêt de la mort se trouve à l'ouest. Le sonant de cloche n'est plus présent. Pour le reste, c'est une tour vide. Euh, descendre. Vous vous promenez dans la cathédrale en ruine et vous vous émerveillez de sa beauté gothique. Un escalier branlant mène te clocher. Un sentier mène au cimetière. Les sortissons, cimetières, forêt de la mort, tour du clocher. Je fais un tour au cimetière. L'endroit où les habitants de la ville se remettent d'un manque d'esprit d'Halloween. L'infirmière de nuit se tient à côté d'une tombe ouverte. Il y a un seau et une canne. Les sortissons, cathédrale abandonnée, tombe catacombe effrayante. Euh, je vais parler. Oh, vous avez l'air positivement vivant. Quelle horreur. Examinez le seau. Il s'agit d'un seau tout ce qu'il y a le plus d'ordinaire. Prendre le seau. Vous prenez le seau. Vous avez maintenant un seau dans votre inventaire. Prendre la pelle. Euh, il n'y a pas de pelle. C'est une canne. Ah, un canne. C'est une canne en bonbons à la menthe poivrée avec des rayures rouges et blanches. Vous avez maintenant une canne dans votre inventaire. Creuser avec ma pioche. Vous creusez dans le sol du cimetière. Vous n'en sortez que de la terre. Descendre dans les catacombes. Vous sautez dans la tombe et glissez jusqu'aux catacombes effrayantes. Vous êtes dans les catacombes effrayantes. Un réseau de tunnels sous Pumkington. On dirait que l'un des tunnels s'est effondré. Les débris jonchent le sol. Un passage ajouté même plus au sud dans l'inconnu. Les sortissons, mines de sucre, enfer de Pumkington. Euh, mines de sucre. Des mineurs zombies patrouillent dans les tunnels sinueux à la recherche de veines de bonbons rochers. Un passage même vers le haut, hors des mines et des frayantes catacombes vous attendent à l'est. Les sortissons, champs de pain d'épices, catacombes effrayantes. Champs de pain d'épices. Les petits bonhommes de pain d'épices s'amusent dans les champs. Vous apercevez un puits de mine. De temps en temps, une chaude souris s'envole et attrape un des bonshommes. À la grande horreur des autres et leur rire se transforme en cri. Ferme fourche. Cette ferme cultive des bonbons de maïs, des citrouilles bonbons, des chamans aux poussins et des vaches zombies. Vous entendez des rires et des cris à l'est. Les sortissons, Pumkington, champs de pain d'épices. Pumkington. Vous vous trouvez au centre de Pumkington. Les sorties mènent dans tous les sens. Heureusement, il y a un panneau. Il y a aussi une échelle en os suspendue dans les airs. Marais boueux. Vous arrivez au bord d'un marais sombre et sinistre. Des flaques de mélasse jaillissent du sol et des lianes de réglisse noire enchevêtrée pendent des arbres de chocolat. Des yeux rouges brillants vous regardent depuis les ombres. Les sorties sont Pumkington, cabane en fer blanc bloquée. Utilisez les lianes pour aller vers la cabane. Vous lancez votre liane sur une branche et vous vous pendez à la manière de Tarzan pour sauter de liane en liane jusqu'à la cabane. Vous vous trouvez dans une cabane abandonnée. À l'intérieur, il n'y a qu'une table et une bouteille de caramel au beurre. Les sorties sont marie. Je prends des bouteilles de caramel au beurre au beurre. La bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide selon votre point de vue. Vous avez maintenant une bouteille de caramel au beurre dans votre inventaire. Examinez les tables. Il s'agit d'une table et tout ce qui est de plus ordinaire. Fouiller les pièces. Il n'y a rien de spécial. Mariboué. Mariboué. Pumpkington. Pumpkington. Proudre échelle. Voulez-vous vraiment piqueter Pumpkington ? Oui. Vous grimpez à l'échelle à mi-hauteur vous regardez en bas et vous ne voyez plus Pumpkington. Vous avez la tête qui tourne. Vos doigts glissent et vous tombez pendant ce qui semble être une éternité. Vous vous réveillez dans votre lit votre sac de friandises serré dans les bras. Tout ceci n'était disons qu'un rêve. Sans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada